Stéphane, bonjour, vous depuis de l'été Kentucky Shake dans la deuxième course sur le kilomètre, première ligne, quelles sont ses chances ? Déjà pour une fois il tire la première ligne, ça c'est bien, il descend d'une classe, ça c'est bien aussi, après 1000 mètres ça peut être un petit peu court, malgré que la première fois sur 1365 ou 1400 mètres, je ne me souviens plus très bien, il avait un peu trop tiré, mais il n'empêche que ce n'est pas un vrai sprinter, donc je pense qu'il va partir un petit peu mou, et je pense qu'il va faire une belle accélération pour finir. C'est quand même un cheval que j'estime pris trop haut handicap, j'ai gagné avec des chevaux qui sont bien meilleurs que lui et qui sont pris bien plus bas handicap, donc j'estime qu'il est pris un peu trop haut ce cheval-là. Mais le cheval est en bonne condition, le cheval est en très bonne condition, la preuve qu'il est pris trop haut handicap, parce que si le cheval était en mauvaise condition, bon on dirait, on ne peut pas juger, mais là le cheval il a un poil lustrant, il est en top condition, et malgré tout ça, il n'arrive pas à gagner. Donc c'est simplement qu'il est pris trop haut handicap, il faut lui laisser une chance de baisser encore d'une catégorie, et là on pourra parler d'un candidat sérieux. Il y a aussi Burberry qui revient, génial, sa dernière sortie d'ailleurs, Cassido, et comment vous le voyez dans ce dos ? Burberry, je lui accorde une bonne chance, je sais qu'il donnera tout ce qu'il peut pour finir, et qu'il fera encore l'arrivée. Les prétendants à la victoire sont Cassido, qui vient de gagner deux fois si je ne me trompe pas, Mountain Tender, qu'on avait battu, mais ces chevaux-là ont tiré des bonnes lignes. Moi je suis un petit peu en ce moment malchanceux avec les lignes, donc si on se retrouve loin, ces chevaux-là, avec une ligne comme ça, je sais qu'ils vont avancer, qu'ils vont être tout près de la tête. Si moi j'ai dix longueurs à leur rendre entre une ligne droite, c'est compliqué, si j'avance en face, je suis critiqué, donc c'est pas évident, c'est pas évident, mais le cheval, en tout cas, il est en top condition, et il va fournir un bel effort pour finir, c'est assez certain. Rydmaillard, tu as 600 mètres face à un certain Captain Tempest, comment vous le trouvez ? Rydmaillard, il est en bonne condition, on est cinq partants, je ne sais pas encore les ordres du patron, mais je pense qu'on va le monter en attendant, vu qu'on n'est que cinq, de toutes les manières, on ne sera pas loin de la tête, et après, dire qu'on va donner choix à Captain Tempest, la manière qu'il a gagné la dernière fois, ce serait prétentieux, mais bon, s'il fait un faux pas, nous on sera là. Il y a aussi Beacon Flair, qui revient dans un lot plus à sa portée, 60 kg, comment personnellement vous le trouvez ? C'est pareil, c'est un peu comme Kentucky Check, c'est un cheval, il est en super condition, tout comme la dernière fois, et malgré ça, il n'arrive pas à performer, ou on le monte mal, c'est-à-dire qu'on le monte peut-être trop attaquant, les deux dernières fois, c'est ce qu'il s'est avec l'apprenti, et moi la première fois, vu qu'il a gagné en Afrique du Sud en allant devant, on a voulu tenter un peu la même chose, et il finit pas ses courses. Donc, j'ai parlé avec le patron, aujourd'hui on va lui laisser plus une chance, et on verra s'il est capable de finir. S'il n'est pas capable, ça veut dire qu'il ne vaut pas 61 de routine, c'est facile. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre de Sazywayo en la dernière course ? Sazywayo, on le connaît, il a un gros cœur, si on le monte trop devant, il finit pas ses courses, donc il faut le monter derrière, quand on monte derrière, il finit, mais trop tard, donc c'est un cheval qui va sûrement finir deuxième, troisième, quatrième, dire qu'on va gagner, c'est dur, parce que les chevaux, il faut attendre, on n'est pas maître de notre destin, puisqu'il faut juste croiser les doigts pour qu'il y ait beaucoup de trains, et à ce moment-là, ça nous donne une chance de gagner. Mais si la course va doucement, vous n'avez aucune chance sur une piste avec 300 mètres de ligne droite. Vous n'avez aucune chance de gagner du dernier rang si on va doucement. Comment vous voyez l'effort principal, vous visitez National Play là-dedans ? National Play, la dernière fois, il avait vraiment besoin de cette course, il a un peu monté sur sa course, mais je pense qu'il a encore besoin de plus, en plus j'aimerais le voir sur une distance un peu plus longue, ça paraît dur, il y a des chevaux comme Accelero qui restent sur quatre victoires, et en plus qui gagnent brillamment, ça paraît prétentieux de venir les toucher. J'espère qu'il courra bien, et qu'il nous fasse voir quelque chose pour la suite de la saison, c'est plus dans cet esprit-là qu'il court. Pour résumer le tout, votre meilleure chance pour demain ? Burberry. 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 Burberry.